Bienvenue sur Terre, ma grande ! C'est l'horreur, tu vas te régaler ! Ah, c'est pas faux ! Non ! Non ! Oh, pinesse, oui ! Pas ça ! Non ! Dites mon nom ! Non ! Je vais appeler Internet et leur demander de me faxer les numéros de téléphone de toutes ces phrases. Merci, 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 merci ! Écoutez, je dirais pas loin comme ça, si c'est l'apocalypse ce soir... Bip, bip ! Bonjour, c'est Clémence, bienvenue dans We Love Series, le podcast signé We Love Cinema qui s'intéresse aux séries cultes d'hier et d'aujourd'hui. Comme on aime bien prendre le temps d'entrer dans les détails, on traite une série à la fois et on y consacre plusieurs épisodes. Ici, on explore ces séries dont tout le monde a entendu parler et sur lesquelles il y a tant à dire. Dans la dernière collection, par exemple, on s'attaquait à un monument du petit écran. Pendant quatre épisodes, on vous a parlé de The Office. Et puis parfois, on s'intéresse à des séries moins connues du grand public, mais qu'on a vraiment appréciées et qu'on aimerait vous faire découvrir ou redécouvrir. C'est le cas avec la collection qu'on lance aujourd'hui. C'est parti pour deux épisodes sur la série Barry. Pour se livrer à cette analyse en bonne et due forme, j'ai le plaisir de retrouver Rafik Djoumi. Salut Rafik ! Salut Clémence ! Et Stéphane Moissakis. Salut Stéphane ! Salut Clémence ! Alors Barry, qu'est-ce que c'est ? Vous allez me dire. Ou plutôt, qui est-ce que c'est ? Eh bien, Barry, c'est un tueur à gage. Plus précisément, un ancien Marines reconverti en tueur à gage. Et Barry, il vit sa vie de tueur, il zigouille des gens, il touche de l'argent et il passe au contrat suivant. Il n'est pas super épanoui dans sa vie, mais bon, c'est comme ça. Oui, mais un jour, alors qu'il est à Los Angeles pour une mission, il participe par hasard à un cours de théâtre. Et là, c'est le déclic. Et s'il avait enfin trouvé un sens à sa vie, c'est décidé, il va devenir acteur. Ce pitch, à la fois intriguant et enthousiasmant, on le doit à deux hommes. Tout d'abord, Bill Hadder, acteur et auteur, connu notamment pour ses huit saisons passées au Saturday Night Live. Mais aussi Alec Berg, qui a participé à l'écriture et la production de nombreuses séries, dont Seinfeld et Silicon Valley. Tout commence en 2014, quand HBO signe un accord de développement exclusif avec Bill Hadder. L'humoriste va créer et jouer dans une nouvelle série comique pour la chaîne câblée Premium. Alec Berg le rejoint et on apprend en janvier 2016 qu'un pilote a été commandé, suivi quelques mois plus tard par une toute première saison. Le 25 mars 2018, Barry débarque sur HBO et HBO Canada. Et pour une fois, le public français n'est pas à la traîne, puisque la série est diffusée dès le lendemain sur OCS City. Le format est court, 30 minutes par épisode, et très vite, le succès est au rendez-vous. Aux Etats-Unis, la saison 1 rassemble en moyenne 587 000 téléspectateurs par épisode. Avec la saison 2, c'est en moyenne 1,6 million de personnes qui se retrouvent chaque semaine pour suivre les aventures de ce tueur à gage en reconversion. Du côté des professionnels, Barry n'est pas en reste. Pour l'instant, la série cumule 99 nominations et 25 récompenses décrochées, dont 3 Emmy Awards. Et le compteur pourrait bien augmenter. Après deux saisons de 8 épisodes chacune, HBO a renouvelé la série pour une troisième fois. Le tournage a commencé cet été et la diffusion devrait avoir lieu début ou printemps 2022. Les scénarios d'une potentielle saison 4 ont même également été écrits. Pour patienter en attendant ces nouveaux épisodes, on va revenir sur tout ce qui fait le sel de cette série. Et pour une fois, on va essayer de ne pas trop spoiler. Alors, la tradition dans We Love Series, c'est de commencer une nouvelle collection par un focus sur le générique de la série dont on va parler. Cette fois-ci, attention, ça va aller très très vite. Voilà, je vous avais prévenu, c'est rapide, cette intro extrêmement courte. C'est celle du titre Change for the World de Charles Bradley. Et cette intro, elle marque le générique de chaque épisode. Il y a un petit côté tarantinesque, on va le dire, dans ce générique. Déjà par le choix musical qui est très marqué, Seven Seas, mais aussi par la calligraphie du titre. Et finalement, ce n'est peut-être pas hasardeux, parce qu'on en reparlera, je pense, dans cet épisode ou le suivant, mais Barry est, entre autres, une série très cinéphile. Et son pitch, que tu as idéalement résumé, finalement, nous donne un peu le plateau. C'est-à-dire qu'on va avoir, bien sûr, de l'action, mais en même temps, un recul sur cette action, un côté un peu autoréflexif, par le fait que ce tueur à gâche se rêve en comédien. Il y a aussi l'idée, en fait, que c'est le thème du personnage. C'est-à-dire qu'en gros, j'ai l'impression qu'à chaque... Il faudrait vérifier ça, si ça se vérifie sur chaque épisode, mais à chaque fois, en fait, en gros, que le titre apparaît et que la musique apparaît, il y a une espèce, entre guillemets, d'entrée en scène du personnage. C'est-à-dire comme si lui se voyait, en fait, comme un acteur et que c'était sa fanfare pour rentrer sur scène, quoi. Et du coup, ils en jouent un petit peu dans certains épisodes. Il y a, par exemple, à un moment donné, il se retrouve à table avec un couple et le mec se trompe de nom, il lui dit mais il l'appelle, je ne sais plus, Harry ou je ne sais pas quoi. Et l'autre, il fait, non, je m'appelle. Et là, ça coupe et tu as le titre, en fait, et la musique. Barry, quoi. Et donc, il y a tout un jeu avec ces trucs-là. J'ai l'impression que ça défie... Enfin, si on doit vraiment un peu projeter dans cette seconde de musique, j'ai l'impression que c'est un peu comme un coït interrompu parce qu'en fait, c'est pas un bon acteur, Barry. Il veut être acteur, comme tu l'as expliqué, mais c'est pas un bon acteur. Et ça, la série, elle est assez claire là-dessus, quoi. Donc, du coup, à chaque fois, il y a tout ce truc où il est interrompu, en fait, dans ce qu'il est censé représenter. Moi, je le lis un peu comme ça et c'est un truc qui m'est venu vraiment dans la saison 2, pour le coup, un peu plus que sur la saison 1 parce qu'ils aiment bien en jouer. Il y a carrément un épisode où on ne l'entend pas du tout. D'ailleurs, le générique, il y a le titre où on ne l'entend pas du tout parce que l'épisode est vraiment encore différent. On en parlera peut-être un peu plus tard tout à l'heure. Mais voilà, donc, il y a vraiment un jeu avec ça pour définir, je pense, le personnage, quoi. Il y a quelque chose de carré. Alors, pour le décrire à nos auditeurs, cet encart, en fait, pendant les 7 secondes, on voit uniquement le titre de la série, Barry, qui s'affiche en blanc sur fond rouge de façon très massive. C'est une police de caractère qui est assez massive, en majuscule. Ça prend tout l'écran et c'est tout. Il n'y a rien. Il n'y a pas les noms des acteurs et des actrices. Il n'y a pas les noms des showrunners. C'est vraiment une épure. Qui peut être soit un gag, soit, comment dire, une affirmation, soit même des fois un truc un peu dramatique. Voilà, mais qui a différentes fonctions suivant comment tu le montes et comment tu le fais apparaître dans chaque épisode, quoi. C'est intéressant parce qu'on en a parlé déjà dans les épisodes précédents, le fait qu'il y a de plus en plus de séries qui se passent d'un réel générique. Justement, pour rentrer dans l'action tout de suite. Et là, ça se passe. Il y a une scène pré-générique, en général, et après, cet encart qui arrive. C'est ça. Et c'est assez... De toute façon, c'est une série qui est très efficace dans son fonctionnement parce que ça pourrait être un peu quelque chose d'assez prétentieux, en fait, qui pourrait avoir des velléités, en tout cas, comme l'a dit Rafik. En fait, c'est très cinéphile, Bilader. Donc, ça pourrait avoir ces velléités-là. Et en général, il les évite vraiment au maximum pour aller à l'essentiel, même s'il se permet des digressions vraiment intéressantes. Au point de, parfois, brûler ses cartouches. Enfin, on lui a fait la réflexion plusieurs fois dans l'écriture des épisodes qu'il allait trop vite, en fait, qui passait directement à l'essentiel. En lui disant, oui, mais quand même, dans l'idée d'une série télé, on fait traîner un peu les choses. Une enquête policière, par exemple, elle va durer plusieurs épisodes. Et lui, c'est non. Cette détective, elle est censée être excellente, donc elle va trouver très vite. Oui, mais en fait, une grille des cartouches, c'est pas grave, on verra. Donc, il faut de toute façon avancer. Oui, alors, justement, cette série, elle a beaucoup de qualités. Je pense qu'on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet maintenant et expliquer pourquoi, quelles sont ses qualités. Il y a déjà sa dualité. C'est une série qui propose un mélange des genres qui est étonnant sur le papier. Ce n'est pas quelque chose qu'on a déjà vu. Enfin, pas de cette manière-là. On l'a vu au cinéma, en fait. C'est une comédie noire. Comédie, d'ailleurs, noire qui peut surprendre par sa violence. Il y a cette anecdote. Lorsque le pilote a été montré aux gens de HBO et aux gens qui travaillent avec HBO, il était prévu qu'il passe après la série Game of Thrones. Ce qui était très intimidant, bien sûr, pour Bill Hader. Et en fait, un des producteurs de Game of Thrones a trouvé que la série était quand même un peu dark. Et Bill Hader lui dit « Mais vous êtes au courant que vous avez produit Game of Thrones ? » Mais ça donne une idée, effectivement, du fait que oui, quand il y a de la violence dans Barry, on est littéralement dans un thriller. Et ça, c'était une indication qui a été donnée dès le départ, notamment aux comédiens, par exemple à ceux qui doivent mourir, etc. Et leur montrer des images, soit de films sérieux, soit carrément des images d'actualité pour que leurs gestuels soient clairement de gens qui se font tirer dessus. On ne va pas tricher avec ça, on ne va pas la glorifier. La violence glorifiée au sens, en atténuant ce qu'elle représente. Donc, on est en train de se marrer, mais quand Barry tue quelqu'un, tout d'un coup, il y a un moment de stupeur parce qu'il y a du sang, c'est crade. Parce que Barry, ce n'est pas un très bon actant, mais par contre, c'est un très bon tueur. C'est ça l'idée même du film et même la plupart des personnages qui gravitent autour de lui, qui savent que c'est un tueur à gage, ce qui lui le plonge dans un désarroi total. C'est un personnage, dès le début, il est en conflit avec lui-même, il est même en dépression. C'est ça le principe du personnage. Il faut préciser une chose, donc ça on ne spoilera pas, mais c'est que Barry, c'est un ex-marine qui s'ouvre de stress post-traumatique, il est revenu, je crois, d'Afghanistan. Et c'est découvert d'être un excellent tueur dans le feu de l'action. C'est ça. Il n'avait plus de sens à sa vie puisqu'il n'était plus dans l'armée, il ne savait pas quoi faire de sa vie. On va y revenir, mais il a été pris sous son aile par un autre personnage, une sorte de figure paternelle qui lui a dit tu vas être tueur à gage et qui lui a redonné du sens. Fuchs. Mais en fait, ce n'est pas vraiment ça qu'il veut faire dans la vie, ce n'est pas ça qu'il anime profondément. Et d'ailleurs, dans la dynamique qui s'installe entre Fuchs et lui, c'est celle d'un agent et de son comédien puisque Fuchs est là pour lui décrocher les contrats et le chapeauter. Et lorsque son comédien devient un vrai comédien, c'est là où les problèmes commenceront. Et puis, juste pour pousser encore l'analogie, c'est lui qui lui prépare ses contrats, ses trucs, mais c'est lui aussi qui récupère une certaine partie de la somme. Un pourcentage. Mais c'est vrai que c'est un personnage qui est un excellent tueur, donc c'est montré de cette manière-là. Et pour moi, là où c'est, comment dire, je ne sais pas si tu seras d'accord Rafiq ou toi Clémence, mais l'idée en fait que j'ai l'impression que ça ressemble pas mal à ce que les frères Cohen ont pu faire à leur début. Je ne sais pas si c'est une influence consciente majeure même s'il y a des épisodes où... Raising Arizona, notamment Arizona Junior, est citée par Bill Hader assez fréquemment dans les podcasts. Et les frères Cohen, c'est des gens qui ont fait des comédies et surtout les comédies de leur début, c'était des comédies assez grinçantes en fait, assez noires et le ton était un peu, comment dire, il était très contrôlé en fait. Et là, il y a la même idée je pense et on n'a plus tellement l'habitude parce que ce qui est très intéressant dans une série comme Barry, c'est de la comparer aux autres séries qui se font en ce moment et de se dire qu'il peut se permettre d'avoir ce ton extrêmement précis, précisément parce que les autres séries généralement appuient sur les boutons de la comédie quand c'est censé être une comédie pour que ce soit clair, appuient sur les boutons de la violence quand c'est censé être noir comme Game of Thrones ce genre de choses et surtout sur HBO où on peut se le permettre parce que c'est même ce qui est attendu de la chaîne parce que c'est une chaîne câblée et c'est sur ça qu'ils se sont fait connaître sur l'idée qu'ils proposaient des séries, des films que les chaînes de télé habituelles ne proposent pas du tout. Donc ce contrôle et c'est assez marrant parce qu'il assume du coup, je trouve, à la fois l'absurdité de son concept et à la fois le sérieux de l'écriture psychologique de ses personnages. C'est-à-dire que quand il s'agit de faire certaines scènes d'action, on est dans le fantasque le plus absolu. On touche à l'absurde assez régulièrement. Et c'est ce qui lui donne un vrai cachet, à mon avis, unique, qui la rend vraiment différente. Et à côté de ça, en parallèle de l'action, il y a tout l'aspect comique de la série qui est aussi extrêmement bien traité. C'est-à-dire que les personnages, on va y venir, tous les personnages qui gravitent autour de Barry, c'est tous des figures hautes en couleurs et qui apportent chacune leur part d'humour à l'histoire et la manière dont elle est racontée. Déjà, il y a toute la troupe de comédiens qui, par essence, sont de la matière comique parce que c'est que des personnages auto-centrés qui sont incapables de voir qu'ils ont un véritable tueur parmi eux. On peut le dire parce que c'est le premier épisode, mais la raison qui va le pousser à devenir comédien, c'est qu'en fait, il se fait passer pour quelqu'un qui prend des cours de théâtre parce que son contrat, c'est un gars qui fait du théâtre et donc, voilà, il cherche à le filer. Mais du coup, il se retrouve sur scène à devoir jouer. Évidemment, il joue comme une chaussette et le prof de théâtre lui fait clairement comprendre qu'il ne l'intéresse pas, il ne le veut pas dans son cours. Et en fait, il pète un plomb. C'est-à-dire que tout d'un coup, il fait une confession. Il dit qu'il est vraiment. Et sa confession, en fait, tous les comédiens la prennent pour une scène et se mettent en gros à l'apprécier. Et c'est là qu'il devient un élève récurrent. Donc déjà, ça part de la base d'un groupe de comédiens tellement centrés sur leur nombril qu'ils ne voient même pas que la personne est en train de leur dire la vérité. Oui, il tue des gens. Et donc, il y a ce ressort comique là qui est essentiel. Et puis après, le côté fantasque dont Stéphane a parlé, c'est plus dans les portraits de gangsters que par la force des choses, il est obligé de fréquenter et notamment les Tchétchènes qui sont assez fameux. Donc, on en parlera peut-être des personnages en plus en détail. Oui, tout à fait. On va y revenir et c'est vrai que toute la partie qui traite du théâtre et du monde du cinéma, de ces acteurs en devenir, en tout cas, qui ne rêvent que de ça, c'est finalement la face plus claire, plus légère de l'histoire et ça vient apporter un contrepoids à toute la noirceur. Mais ce qui est intéressant, c'est quand justement Barry se fait rattraper par son côté obscur et qu'il cherche sans cesse à essayer de s'éloigner de ça. Son but dans la vie, c'est vraiment de devenir acteur et de mettre son passé de tueur à gage derrière lui mais ça revient en permanence, évidemment. Et souvent, dans une série dite d'action, parce qu'il y a de l'action dans Paris, on attend ces scènes-là, on attend ces scènes d'action et là, ce qui est marrant, c'est qu'en fait, ces scènes d'action, elles viennent comme se mettre en travers de ce qui commence à nous intéresser. C'est-à-dire qu'on commence à s'intéresser au quotidien et aux petites choses et à ses rapports avec la troupe de théâtre, etc. Et quand l'action le rattrape, parce qu'il est obligé de faire face à tous ses problèmes et les mafias, etc., en fait, il y a presque une forme de frustration. ah merde, on va encore devoir avoir une fusillade alors qu'en fait, il était presque sur le point de dire à la nana ce qu'il pensait d'elle, etc. Ça, c'est pas commun non plus de, comment dire, de refuser le fun de l'action et en plus d'une action particulièrement bien foutue dans le cas de Barry. Alors, j'avais lu justement une analyse qui comparait Barry à une sorte de négatif de Breaking Bad. Breaking Bad, on a ce personnage de Walter White qui va connaître sa montée en puissance et qui passe de simple prof de maths à baron de la pègre et qui va révéler sa noirceur au fur et à mesure des saisons. Alors que là, c'est un peu l'inverse finalement, Barry, à la base, il vient de ce milieu très très sombre et puis petit à petit, il essaye de devenir de plus en plus humain. Je pense que c'est intrinsèquement lié à la personnalité de Bilader. C'est-à-dire que Bilader, même si on va parler de lui vraiment dans le second épisode, comme on le fait d'habitude en général puisqu'on revient sur les créateurs et sur les acteurs, Bilader, c'est quelqu'un qui a quand même un physique assez commun. C'est-à-dire, c'est pas un beau garçon forcément, en tout cas selon les standards. C'est même plutôt un mec, il faut le dire, moche. Moi, je le trouve presque proche de la déformité. Non, mais je dis ça, moi je l'adore, mais enfin, il a fait une parodie de Twilight pour le Saturday Night Live qui s'appelait Firelight, dans lequel il jouait un Frankenstein, il avait presque pas besoin de maquillage. Il a quand même un faciès extrêmement carré, très dur. Il est très grand, il a les épaules qui remontent trop. Il a une démarche comme ça, un peu étrange, mais il en joue dans son comique. il joue beaucoup de ce physique. Surtout, ce que tu remarques, c'est qu'il a un oeil un peu mort ou ce genre de choses, mais en fait, le truc que je voulais dire par rapport à ça, c'est que c'est quelqu'un, moi je trouve qu'il a plus un physique, vraiment, il a un certain charme, mais un physique commun plus que, c'est-à-dire de leading man comme on dit, en fait, voilà. et tout le gag quand il a pitché justement à Alec Berg l'idée d'un tueur à gage qui devient acteur, Alec Berg lui dit mais je ne comprends pas le truc, il lui dit mais c'est moi qui le joue. Et là, il fait, d'accord, je comprends mieux. Et du coup, tout l'aspect, parce qu'il faut savoir que c'est quelqu'un qui est assez brillant, Bilader, mais qui est capable de, comment dire, par exemple, il a des talents d'imitateur assez dingues, si vous regardez en fait certains, comment dire, certains épisodes de Tonight Show en fait, où il apparaît, il imite, il y a un moyen truc qui me fait beaucoup rire, c'est quand il imite le tonne-tonne de l'empire contre-attaque et il le fait super bien, quoi, il imite Schwarzenegger, ce genre de choses et pourtant, c'est quelqu'un qui a énormément de, comment dire, de crise d'angoisse quand il s'agit de monter sur scène, ce genre de choses. Donc ça, ça nourrit automatiquement le personnage, ça se voit en fait. Bien sûr, il le porte, l'anxiété. Voilà, c'est ça. Et du coup, ça définit en fait le personnage de Barry, ça explique pourquoi c'est quelqu'un qui a absolument un sang-froid incroyable quand il est capable de tuer, c'est-à-dire vraiment de se déconnecter même de sa propre humanité et comment d'un seul coup, en fait, l'idée même que de devenir acteur, ça le reconnecte à qui il est censé être et il n'y arrive pas, c'est pas un bon acteur justement parce que c'est ce que lui disent les autres, ils lui disent tu ne te connectes pas assez à ton émotion en fait, à qui tu es à l'intérieur. Et du coup, voilà, c'est ça qui rend le truc intéressant. Et ce qui est marrant, en fait, c'est vrai ce que tu disais sur le fait que toute la troupe d'acteurs c'est finalement le truc un peu marrant mais des fois, c'est régulièrement inversé en fait dans la série et notamment dans la saison 2 il y a un moment donné où en fait, il a une relation romantique avec une des actrices en fait de la troupe et elle, elle a un passif assez noir en fait où elle a été femme battue etc. Elle a été battue par son conjoint quand elle avait 19 ans et en fait, ils doivent écrire une, comment dire, sur leur propre parcours et elle, ça devient assez sombre en fait, la façon dont elle doit se confronter à son ex de la façon dont elle s'auto-persuadée qu'elle l'avait envoyée chier en fait à l'époque et ce n'était pas le cas et mine de rien, ça, c'est pas du tout traité avec du humour en fait, c'est traité avec comment dire, un certain et c'est même un arc en fait pour elle, c'est-à-dire d'un seul coup, c'est ce qui lui permet à elle de se faire reconnaître par son propre agent qui se dit mais en fait, elle est un peu plus profonde que les petits rôles qu'on lui file à jouer dans des séries où elle apparaît en fond de cadre etc. Et ça, c'est de moins en moins drôle en fait, plus ça avance en fait, même si bon, évidemment, ça reste, il y a quelques trucs à côté qui fonctionnent quoi. Donc c'est assez, comment dire, c'est là où en fait le ton est très intéressant, c'est que c'est pas compartimenté en fait, c'est vraiment un ton qui est diffusé quand lui il a besoin en fait, c'est-à-dire qu'il le, Bilader et Alec Berg se disent à quel moment on a besoin d'être sérieux, à quel moment on a besoin d'être drôle, à quel moment ça fonctionne. Et voilà, il le jauge suivant, c'est-à-dire suivant, même si les personnages sont censés être plus comiques généralement, on le fait quand même, on le traite de manière sérieuse quand on doit le traiter de manière sérieuse et tout le ton est vraiment comme ça, c'est ça qui le rend vraiment fort. Et souvent dans une série, les personnages sont par la force des choses archétypaux parce qu'on va les retrouver d'épisode en épisode et il faut qu'on sache, qu'on soit familier de qui ils sont et quelles sont leurs limites. Mais là, dans le cas de Barry, on a, en fait, on complexifie le jeu parce qu'on a des comédiens qui ne sont pas censés être hyper bons parce que justement ils sont tous un peu galériens et c'est pour ça qu'ils viennent prendre des cours, qu'on va faire jouer par d'excellents comédiens parce que justement c'est super dur de faire le mauvais comédien donc Bilader étant quelqu'un qui est familier de la scène ciné et théâtre de Los Angeles il a su vraiment orienter le casting la personne dont tu parles c'est Sarah Godberg par exemple qui n'a jamais vraiment eu une carrière qui a décollé mais qui est une nana hyper professionnelle elle est capable de te faire des monologues de 50 pages face caméra sans aucun problème et en même temps quand elle joue des scènes Shakespeare etc elle joue sensiblement pas bien enfin tu vois il y a tout un truc je pense auquel le public a été sensible qui est justement le fait que ces personnages tu ne saches jamais trop où ils vont t'emmener dans la scène suivante alors justement à propos des personnages donc là on parle du personnage de Sally Reed cette actrice qui est le love interest de Barry on spoil rien ça c'est dès le premier épisode aussi mais et donc il y a effectivement ce côté actrice qui en veut qui va essayer mais qui se prend des portes en fait elle passe des tonnes d'auditions à chaque fois il y a quelque chose qui foire mais il y a aussi un personnage moi j'adore c'est un de mes personnages préférés c'est Jean Cusino qui est le prof de théâtre et qui est lui-même un acteur sur le retour et il y a cette scène géniale je crois que c'est dans le quatrième épisode de la saison 1 où on le voit qui lui-même va passer une audition pour dire une pauvre ligne c'est vraiment un job de figurant on sent qu'en plus il ne va même pas l'avoir et on se dit ok ce mec qui est censé avoir une prestance qui leur donne des cours en fait il ne réussit pas mieux que les autres et il retourne dans sa salle de classe avec ses étudiants et là tout le monde lui fait une standing ovation l'applaudit parce que c'est lui qui vient leur apprendre ce que c'est que le métier qui est en plus magnifiquement interprété par Henry Winkler on reviendra aussi sur lui il y a un truc marrant aussi c'est qu'il a écrit un bouquin ce cousineau qui s'appelle Eat your mark and see your line donc gardez vos repères et dites votre réplique qu'en fait Barry pourrait prendre à double sens c'est-à-dire Eat your mark parce qu'effectivement un comédien sur scène sur une série ou un film il a des marques au sol auxquelles il doit faire attention quand il délivre son dialogue mais en fait il fait des hits en tant que tueur à gage Barry donc il dit tu remarques tu t'as cible en fait tu t'as cible et joue la comédie au sens quand les flics débarquent tu dis ça tu vois donc finalement il y a tout un jeu aussi qui n'est pas nouveau mais qui n'est pas forcément habituel dans les séries télé c'est un truc qu'on voit plus souvent au cinéma qui est ce jeu de masque perpétuel en fait Barry il ne sait pas qui il est il ne sait pas quel masque il porte est-ce que finalement l'époque où il est tueur à gage n'est pas un rôle dans lequel il s'est plongé après il y a peut-être un élément dont il faut parler enfin on en a parlé un petit peu quand on parlait des scènes d'action ou ce genre de choses mais il y a assez comme je disais en fait c'est quand même une série assez carrée en fait dans son fonctionnement si ce n'est que justement elle joue vraiment sur le ton en fait et vraiment parfois à la scène près et il y a des moments complètement enfin moi j'ai l'impression que la série s'est fait aussi beaucoup connaître en fait grâce à cet épisode-là c'est un épisode dans la comment dire saison 2 cinquième épisode qui est un épisode mais qui part en sucette c'est-à-dire voilà et c'est assez représentatif parce que ça arrive fréquemment dans la série ce genre de choses mais généralement c'est vraiment lié à quelques scènes là c'est l'épisode entier qui est une digression en fait puisque ça on pourrait presque dans l'intrigue c'est un stand-alone au sens où on pourrait il pourrait disparaître de la saison sans que ça perturbe la narration parce qu'en fait vraiment c'est un oui c'est un épisode concept en fait c'est un épisode concept et tout ce qui se passe en fait qui est lié au reste de la série est encapsulé dans cet épisode c'est-à-dire qu'en gros à part qu'il soit un petit peu mis en comment dire préparé en fait dans l'épisode d'avant il y a l'idée en fait que pour enfin à un moment donné Barry suite à certains de ses crimes en fait et se fait attraper par la police et le flic en question lui dit ma femme vient de me quitter si tu veux que je te laisse partir tu vas tuer son amant et donc en gros l'amant en question c'est un prof de taekwondo qui est interprété par Daniel Bernard qui est un acteur en fait de série B à la base dans les années 90 mais qu'on qu'on a vu dans des gros films comme par exemple Matrix Reloaded où il joue un des agents et et c'est un vrai artiste martial accompli etc etc et donc il va le voir Barry va le voir et lui propose un deal il lui dit je suis censé te tuer mais si tu acceptes de partir à Chicago et que je te finance un peu pendant un an que tu disparais pendant un an je pourrais faire croire aux gens que je l'ai fait et tu t'en sors parce que Barry à ce moment là il ne veut vraiment plus tuer quelqu'un et l'autre en fait l'envoie enfin il est à moitié stone en plus mais il lui envoie un kick et en fait ça commence ça commence littéralement un épisode entier où ils vont se courir derrière plus enfin il y a sa gamine qui arrive au milieu qui a un espèce d'animal sauvage qui a des capacités physiques surhumaines qui fait du taekwondo aussi mais pas que Barry finit par avoir le dessus alors que vraiment on n'y croit pas parce que le type qui est en face de lui est super dangereux mais il finit par avoir le dessus et au moment où il s'en croit sorti d'affaire déboule effectivement la gamine de ce prof de taekwondo qui apparemment a été élevé à la dure et qui est encore pire que son père et qui lui défonce la gueule comme c'est pas permis et effectivement elle se comporte comme un animal sauvage enfin elle grimpe sur les arbres à toute berzingue elle mord comme une chienne elle a passé des heures sur le toit et ça c'est un truc qui s'est fait en fait Bill Hader racontait que quand il était sur la première saison il avait rencontré une famille de cascadeurs une mère qui était cascadeur et qui était super fière de leur gamine parce qu'elle faisait plein de trucs et il lui avait montré une bande démo comme ça juste pour le plaisir et il avait vu effectivement les exploits de cette gamine et c'est resté dans un coin de sa tête et quand il a écrit cet épisode là où il était question effectivement que Barry se fasse une baston avec ce gars c'est là qu'il a eu l'idée de se dire et si la gamine déboule et donc il a littéralement écrit ce moment délirant pour cette petite fille qui est juste hors norme enfin je veux dire le problème en fait c'est que cet épisode en fait beaucoup de gens ont découvert cet épisode sur les conseils d'amis sans avoir vu le reste de la série et Bill Hader le regrette un peu parce que l'épisode effectivement il se regarde tout seul c'est un épisode plein et il est complètement hallucinant cette gamine elle marque tout le monde mais en même temps on a l'impression du coup que c'est ça la série que c'est ce gros délire complètement viscéral alors qu'en réalité c'est plus dans la continuité qu'il faut le découvrir c'est à dire on est en train de suivre un récit et tout d'un coup il y a cet arrêt avec cet épisode complètement dingue on se dit mais qu'est-ce qui vient de se passer là jusqu'au bout parce que la fin de l'épisode dans le supermarché je pense que c'est aussi une référence à Arizona Junior pour le coup assez marquée oui oui c'est complètement voilà et c'est extrêmement bien filmé c'est à dire pour déjà pour une série télé parce qu'il faut quand même avoir le temps en fait de placer placer en fait les plans et conceptualiser et comment dire chorégraphier en fait des combats comme ça et et ne pas en fait s'empêcher de partir un peu en cacahuète parce que c'est vraiment en fait c'est à la fois très simple très réussi et très ambitieux malgré tout quoi parce que c'est encore une fois dans le reste dans la logique en fait de la série en soi ça reste très contrôlé et du coup et ça c'est un épisode réalisé par Bilader et voilà ça fonctionne assez bien donc c'est quand même comment dire c'est vrai qu'il faut certainement pas commencer par cet épisode là pour découvrir la série parce que c'est pas du tout en fait ce que la série est vraiment quoi mais par contre c'est dans la logique de la série quand même malgré tout puisque en gros c'est payant quand on a vraiment regardé ça dans la continuité et non seulement on a des échappés comme c'est le cas ici mais aussi donc c'est toujours c'est jamais là où on l'attend en fait le plaisir il est là quand Stéphane dit que c'est bien filmé oui c'est clairement enfin moi je connais à la télévision de ces dernières décennies il n'y a pratiquement que la série Fargo qui puisse rivaliser avec Barry en termes de craft c'est-à-dire vraiment on a plus l'impression que ça a été fait pour le grand écran que pour un écran de télé tellement justement les cadres sont précis toujours incroyablement équilibrés mais ça on expliquera pourquoi justement par rapport à Bill Heder mais le fait est que ça nous surprend toujours et par exemple sur cet épisode-là le début de la baston avec le père le chef opérateur était parti pour suivre les combattants à travers la baraque parce qu'évidemment ils se foutent des coups et passent d'une pièce à l'autre etc et c'est Heder qui s'est dit non non on ne va pas faire ça on va rester sur place et c'est eux qui vont rentrer et sortir du champ donc en fait on entend des trucs qui sont en train de se défoncer la tranche dans la pièce d'à côté et tout d'un coup il y en a un des deux qui va passer à travers la porte et ça c'est plus du type de filmage qu'on pourrait trouver dans un film entre guillemets de festival Sundance plus qu'un film d'action ou au contraire il faudrait suivre l'action à tout prix c'est d'ailleurs ce qu'il fait dans la fusillade finale de la fin de saison 2 il y a une fusillade où d'ailleurs il joue pareil encore une fois sur ce point de vue-là c'est-à-dire qu'en gros il y a trois assaillants par exemple dans la pièce Barry rentre dedans en fait la caméra elle se concentre sur un des assaillants mais on sait en entendant les coups de feu qu'il a tué les deux autres aussi et en fait c'est tout un tas de trucs comme ça un tas de jeux où tu sens oui qu'effectivement c'est son idée c'est vraiment d'être réalisateur plus que comédia tu as parlé tout à l'heure des prix qu'il a reçus il y a une grosse liste de prix qu'il a reçus mais la liste de nominations elle est juste ahurissante sur trois ans je n'ai pas compté mais il y en a 50 et des trucs de prestige et dans ces nominations il y a beaucoup de trucs de type Critics Choice Awards Directors Guild of America etc donc vraiment des comment dire c'est une série qui plaît aux gens qui font des séries en fait Barry parce qu'il voit le craft et l'exigence en termes d'écriture bien sûr mais aussi en termes de mise en scène ce qui est quand même moins commun dans les séries télé Après la mise en scène il y a deux derniers personnages dont je voudrais qu'on parle rapidement avant de conclure ces personnages moi je les adore c'est les deux mafieux tchétchènes donc Goran Pazar et No Hank qui sont à eux-mêmes et eux aussi incarnent toute une partie comique alors que c'est censé être des personnages justement très dark c'est des mafieux à la base ils embauchent Barry pour un contrat ça c'est au tout tout début de la première saison et puis ensuite il se passe beaucoup de choses mais en tout cas ces personnages qui sont censés incarner des grands méchants présentent une toute autre facette ils sont hilarants Oui en fait c'est des personnages qui eux aussi viennent d'un certain type de cinéma on parlait de Tarantino tout à l'heure mais on pourrait parler de Shane Black également voilà ils n'auraient pas dépareillé dans un scénario de Shane Black il faut noter néanmoins que pour ce qui est de Noho Hank il n'était pas forcément prévu ce perso puisqu'il était question qu'il se fasse buter dès l'épisode 1 mais quand ils ont vu Anthony Carrigan donc cet acteur irlandais partir dans son dans son délire en fait voilà ils ont eu des scrupules ils se sont dit non il faut le garder ce gars il n'est pas possible et donc c'est devenu un personnage central assez vite il faut le dire donc c'est un personnage c'est le bras droit du chef de la mafia tchétchène mais c'est un gentil en fait lui il n'a pas envie de faire du mal aux gens il est toujours très positif très souriant toujours avec la phrase en organisant des meurtres quand même il organise que des choses horribles mais comme si c'était une espèce de JO de Club Med genre on est tous copains c'est trop génial déjà il a un physique quand même extrêmement atypique c'est à dire qu'il est fantomatique il lui manque des sourcils il a le crâne rasé donc l'acteur est quand même assez comment dire il a un physique identifiable clairement et qui se détache du lot voilà et du coup il a une voix aussi un petit peu comment dire pas fluette mais disons vraiment douce et en fait il joue avec cette notion là mais c'est le principe encore une fois de ne pas trouver la série là où on l'attend c'est à dire que en gros un personnage des personnages de tueurs tchétchènes tu sais tout de suite que c'est censé être des badasses des machins des trucs comme ça ils ont la mâchoire sérée ils parlent avec une grosse voix ils sont pas tibulaires et notamment en fait ça prend vraiment des proportions dans la série parce qu'à un moment donné Barry fait un deal avec Hank en lui disant en gros ok je vais entraîner tes gars pour en faire une armée et les gars ils sont tous ils sont tous ils sont des bras cassés ils savent pas tirer ils savent pas machin et ça donne des scènes ça donne des scènes un peu voilà il y en a un qui s'en sort qui est vraiment pour le coup qui se révèle devenir un meneur d'hommes parce que il sait manier les armes ça devient instinctif en fait chez lui et voilà mais sinon les autres c'est vraiment et d'ailleurs c'est pas forcément celui qui a l'air le plus patibulaire encore une fois c'est celui qui a l'air le plus comment dire le moins menaçant en tout cas de la bande et voilà c'est l'idée en fait ce personnage là il est représentatif de l'idée que la série en fait t'emmène vraiment dans des endroits que tu t'attends absolument pas effectivement par rapport au Tchétchène il y a cet épisode je crois que c'est le troisième de la première saison où ils font venir ce méga gros tueur directement de Tchétchénie c'est la star des Tchétchènie une légende vivante Stovka qui est censée buter Barry et Fuchs et toute la mise en scène te prépare à un personnage absolument horrible l'enfer sur terre et ce qui n'est pas prévu c'est qu'en fait il est dépressif il est dans le même cas que Barry c'est à dire qu'à un moment en train de se dire que c'est fini il faut qu'il arrête c'est Barry mais 30 ans plus tard il est joué par Larry Ankin qui est un mec qui a une gueule absolument incroyable et bref j'en dis pas plus pour révéler la surprise mais encore une fois avant d'enregistrer cette émission on s'est promis de ne pas spoiler parce que c'est vraiment une série qui fonctionne beaucoup beaucoup sur le retournement de situation la surprise ça va là où on ne l'attend pas et je pense que c'est important aussi par rapport au succès qu'elle a pu avoir sur HBO de rappeler que la constitution du public d'HBO à l'origine c'est un public de middle class voire upper class qui justement ne veut pas généralement qu'on lui serve les trucs sur un plateau et qui du coup apprécie d'être surpris et pris à revers etc et je pense que ça a beaucoup joué dans son succès progressif effectivement c'est quelque chose qu'on avait déjà abordé dans la collection sur les Sopranos et où on disait ça très clairement on fait confiance à l'intelligence des téléspectateurs pour comprendre ce qui se passe et au fait qu'ils vont apprécier le fait d'être pris à revers ce n'est pas ce que vous vous attendiez à voir écoutez je pense qu'on a fait on a fait le tour pour le fond de cette série de quoi est-ce qu'on va parler la semaine prochaine ? on va parler des showrunners dont un qui est quand même un peu l'âme de la série on peut le dire effectivement après avoir fait un premier tour d'horizon et vous avoir dit tout le bien qu'on pense de Barry on va s'intéresser aux deux papas de la série Bill Heder évidemment et Alec Berg et puis on reviendra aussi sur les autres membres du cast Rafik Stéphane merci de m'avoir accompagné pour le premier épisode de cette nouvelle collection merci Clémence merci Clémence We Love Series c'est fini pour aujourd'hui pour suivre les prochaines émissions ou réécouter celle-ci rendez-vous sur welovecinema.bnpparibas et sur vos applis de podcast nous on se retrouve mardi prochain pour la suite de cette collection consacrée à Barry bonne semaine et à très vite Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501